Le Psaume 46 Mgr Terence Brandegast, archevêque d'Ottawa, a débuté cette rencontre en commentant ce verset. Son intervention a été suivie d'un temps d'adoration à la basilique Saint-Patrick. Le samedi, c'est Mgr Richard Smith, archevêque d'Edmonton et président de la CECC, qui a donné une conférence sur la nouvelle évangélisation et sa signification pour les responsables de la pastorale jeunesse. Des ateliers étaient aussi proposés sur différents thèmes afin de réfléchir et de répondre aux besoins des jeunes. Et dimanche matin, la rencontre s'est achevée par l'intervention de Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, sur l'exhortation Verbum Domini au sujet de la parole de Dieu et de son importance dans la vie de l'Église. En résumé, une rencontre à la fois sérieuse et festive. Et puis l'annuaire pontificale 2012 est parue, il fait ressortir que le nombre de catholiques dans le monde a augmenté de 1,3%. Si le nombre a fléchi en Amérique du Sud et en Europe, il a augmenté en Afrique et Asie du Sud. Le nombre d'évêques a augmenté partout sauf en Europe. La croissance du clergé continue surtout en Afrique, Asie et Océanie. Le nombre des diacres permanents aussi a augmenté. Par contre, celui des religieuses est en baisse dans tous les continents sauf en Asie. Le 6e Forum mondial de l'eau a lieu en ce moment à Marseille, en France, jusqu'au 17 mars. Il s'est ouvert en donnant la parole à deux jeunes Maliens qui ont demandé aux experts des organisations privées et publiques, ainsi que des associations du monde entier, d'apporter des solutions au manque d'eau. Ils leur ont dit « Écoutez aussi les nôtres et promettez-nous de vous engager ». Une délégation du Saint-Siège y participe et le Conseil pontifical Justice et Paix a publié un document « L'eau, un élément essentiel à la vie, trouver des solutions efficaces ». Ce document souligne que malgré certains progrès, une grande part de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable et il rappelle que la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau, publique comme privée, mais aussi un usage plus raisonnable de la part de tous est nécessaire. Et puis un autre texte, « Réflexion sur la nouvelle évangélisation en Amérique latine, défis et priorité ». C'est le titre du livre publié par la Commission pontificale pour l'Amérique latine. L'introduction est signée par le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, qui cite plusieurs conférences, dont celle de Mgr Salvatore Fisicella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Ce livre contient 41 recommandations concernant la nouvelle évangélisation en Amérique. C'est un complément aux réflexions en vue du prochain synode des évêques en octobre prochain et en vue de l'année de la foi. Et c'est dans dix jours que le pape se rendra au Mexique et à Cuba, du 23 au 28 mars 2012. Le pape Benoît XVI arrivera vendredi 23 en fin d'après-midi à Léon. Après plusieurs rencontres le 24 mars, le pape célébrera une messe dimanche 25 au parc du bicentenaire de Sillao. Puis, en la cathédrale de Léon, il présidera les Vêpres avec les évêques des autres églises d'Amérique latine et des Caraïbes auxquels il adressera un message. Et lundi 26, Benoît XVI quittera Léon pour Santiago de Cuba où il célébrera la messe de la solennité de l'Annonciation. Mardi 27 au matin, Benoît XVI ira au sanctuaire de la Vierge de la Charité avant de gagner la Havane où il sera accueilli par le cardinal Jaime Ortega Alamino. Et mercredi 28, il célébrera une grande messe sur la place Joseph Marti à la Havane puis il s'envolera pour Rome. C'est la lumière qui retransmettra ses grandes célébrations. Et puis notre revue de presse, la revue Relations du mois de mars consacre son dossier aux différentes souffrances corporelles, psychiques, proches et lointaines, silencieuses ou épanchées. Un article « Dieu au cœur de la faiblesse humaine » montre que le christianisme invite à ne pas se laisser écraser par la souffrance. Et puis un article sur le manque d'eau au Présil et la souffrance dans l'acte de création avec le témoignage d'un artiste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada